C'est un joueur médileris, c'est un joueur qui a l'air d'eau en Keniette et qui a un parcours un peu spécial, puisqu'à la base c'est un joueur qui est né en France, qui a évolué en France dans les catégories de jeunes, où Rah, il avait je crois 17-18 ans, il est parti en Italie, un parcours un peu au centre de formation, la Juventus, un peu partout, Kévo Vérone, jusqu'à arriver à la Sanderia. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes. Je ne sais pas si pour ceux qui ont vu le match hier, qui étaient curieux de savoir un petit peu le profil de ce joueur, il a joué tantôt piste en gauche, tantôt piste en droit, dans une défense à 3, une défense à 5, on appelle ça comme on veut. Après l'équipe est passée dans une défense à 4, il a joué à air droit, il peut jouer au milieu de terrain, donc c'est un profil déjà avec une culture tactique, parce que c'est l'Italie, vous savez très bien que là-bas c'est un élément qui est ultra travaillé, un élément indispensable chez eux, le travail tactique. Donc il y a une culture tactique au-dessus de la moyenne, et qui peut nous apporter une polyvalence. Alors après, c'est toujours la même chose, il faut voir dans notre groupe de joueurs, ici en Afrique, notre manière de jouer, on va voir un peu comment il s'intègre là-dedans, est-ce qu'il a été formé au milieu de terrain, mais il a beaucoup joué derrière aussi, donc où on va pouvoir en bénéficier, sur quelle ligne, quelle association on pourra faire. Voilà, tout ça, il y a du visionnage, ça fait très longtemps qu'on le supervise, et je vous dis qu'il n'a pas un poste fixe, il a joué à beaucoup plus de postes. Maintenant, il y a des fois des joueurs, ils jouent à un poste dans leur club, qui dit à Malmoutaqab, ils jouent à un poste. Ismaël Benasser, vous vous rappelez, quand il jouait en poly, il jouait devant la défense, on l'arrivait, je l'ai fait monter plus haut un peu, comme un milieu relayeur, donc il y a trouvé un peu son intérêt, il a appelé Ben Mkenietteao, et il a été très bon là-dedans. Donc chacun, chaque entraîneur a sa vision du football, et qui recherche pareil, l'équilibre d'une équipe, où les éléments peuvent être le mieux. Donc on attend son arrivée, et puis on va voir le poste où on va pouvoir l'utiliser.